Les activités relatives à la première journée du sommet des trois bassins forestiers tropicaux ont connu un taux de participation de 160%, soit 3 000 participants, au lieu de 2 000 comme prévu. C'est ce qu'a révélé la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo lors d'un point de presse consacré à ce bilan à mi-parcours. Nous avons eu hier plus de 30 side-events. Nous avons eu cinq grands panels qui ont porté les grandes problématiques du climat, de la biodiversité et de l'environnement. Ce n'est pas peu. Brazzaville, initialement, c'était 1 500 participants. Nous sommes à près de 5 000 participants inscrits en ligne aujourd'hui, alors que nous avons annoncé 1 500. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, nous réduire déjà de ce butin en termes de ce résultat, en termes de participation effective. Coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono s'est aussi prêtée à répondre aux préoccupations liées à la gestion et au financement des projets de protection de la biodiversité, gage d'une urgence mondiale. Les scientifiques du GIEC nous disent que si nous touchons aux forêts qui stockent 1,5 milliard de gigatonnes de CO2 et si nous touchons au stock des tourbières qui, elles, stockent 31 milliards de gigatonnes de CO2, rien que le stock des tourbières, nous ne pourrons pas maintenir la température du climat de la planète en conformité avec l'accord de Paris à 1,5 degrés Celsius, mais nous allons basculer à 3, 4 degrés Celsius. Donc vous voyez qu'il y a urgence, j'ai besoin de vous pour marteler cela, il y a urgence de conserver ces tourbières et il nous faut des financements. Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux a baissé ses rideaux ce 28 octobre par le segment présidentiel.